Je vais vous parler aujourd'hui de l'effet barbecue. L'effet barbecue, en fait, ça désigne une piste de recherche mise en avant par certains chercheurs. Une piste de recherche qui viserait en fait à remettre en question les vertus que l'on attribue fréquemment à la ville dense en matière de mobilité. Alors qu'est-ce qui a amené ces chercheurs à formuler cette piste de recherche ? En quoi ça consiste cet effet barbecue ? Et puis quelles questions ça soulève ? C'est un peu les trois interrogations qui vont structurer mon propos aujourd'hui. L'effet barbecue est né de trois constats. Le premier constat, c'est que la forme urbaine interagit très fortement sur les comportements de mobilité des individus. Il y a tout un tas d'études qui montrent que l'habitat dense, les villes-centres, sont associées avec une utilisation fréquente des transports publics, de la marche, du vélo, alors que les zones étalées, les zones périurbaines moins denses, sont associées avec une utilisation très fréquente de l'automobile et aussi des distances importantes pour les déplacements quotidiens. Ce lien entre la forme urbaine, en particulier la densité et la mobilité, est rapidement associé avec le caractère plus ou moins durable de cette mobilité, puisque l'on sait que l'automobile génère beaucoup plus de nuisances que d'autres modes de transport, notamment une consommation d'énergie bien plus importante. Il est apparu que la ville dense est devenue la forme urbaine la plus à même de générer une mobilité plus durable. Ce lien entre la forme urbaine et le type de mobilité générée a été particulièrement bien mis en évidence par deux chercheurs australiens, Neumann et Kenworthy, qui ont mis en relation la densité urbaine et la consommation énergétique liée au déplacement. Et donc sur un échantillon de plus de 30 villes dans le monde entier, ils mettent en évidence que plus la ville est dense, moins la consommation énergétique liée au déplacement est importante. En revanche, plus elle est étalée, plus cette consommation est massive. Donc malgré des critiques vis-à-vis de leur étude, leur courbe, la courbe de Neumann et Kenworthy, qui met en évidence ce lien, a largement marqué les esprits, notamment des urbanistes, qui aujourd'hui prônent la ville compacte pour favoriser l'émergence d'une mobilité plus durable. Deuxième constat, tout un tas d'études qui se basent, et notamment celles de Neumann et Kenworthy, sur le lien entre forme urbaine et mobilité, ne prennent en considération que la mobilité routinière, la mobilité réalisée durant la semaine. Ce sont des études qui ne prennent pas en considération la mobilité de loisirs, la mobilité qui est plus occasionnelle, moins contrainte, et donc aussi plus difficilement saisissable. Troisième constat, cette mobilité de loisirs est aujourd'hui particulièrement importante. Il faut dire que les loisirs occupent une place essentielle dans nos modes de vie, et on a toujours de plus en plus de temps libre. Aujourd'hui, la mobilité de loisirs, dans beaucoup de pays, constitue même le premier motif de déplacement de la population, et ceci tend en nombre de déplacements, mais aussi en distance parcourue. En Suisse, par exemple, la mobilité de loisirs représente 37% des déplacements, compte seulement 23% pour le travail et 22% pour les achats. En outre, ces déplacements de loisirs, qui sont très nombreux, sont très fréquemment réalisés avec des moyens de transport énergivores, la voiture et surtout aussi l'avion. Donc, de ces trois constats est née l'interrogation suivante, est-ce que ce lien entre forme urbaine et mobilité, qu'on a souvent mis en évidence, est-ce qu'il est le même lorsque l'on prend en compte l'ensemble de la mobilité réalisée par les urbains, y compris la mobilité de loisirs, y compris cette mobilité réalisée à longue distance en avion ? Une des réponses apportées à cette interrogation, c'est l'effet barbecue. L'effet barbecue a été énoncé au début des années 2000 par deux chercheurs français, Jean-Pierre Orfeuille et Daniel Soleret, qui se sont intéressés aux interactions entre mobilité locale de courte distance et mobilité de longue distance en semaine et durant les week-ends chez les Français. Dans leur étude, ils mettaient en évidence que les habitants des zones centrales, des zones denses, des centres-villes, se déplacent plus fréquemment pour le loisir que des habitants des zones périurbaines plus étalées. Et cet écart s'expliquerait, selon eux, par le fait que les périurbains, les habitants de l'habitat pavillonnaire, ont un environnement résidentiel plus favorable pour passer leur temps libre, notamment un jardin ou des forêts à proximité. En revanche, les habitants des centres-villes devraient compenser ce manque d'environnement vert ou de nature dans leur environnement quotidien et se déplacer plus fréquemment pour en profiter. Donc les déchercheurs appellent cet effet barbecue du nom de cette activité typique, facilement réalisable dans le périurbain et plus difficilement praticable en centre-ville. En outre, ils mettent en évidence le fait que ces déplacements de loisirs, comme ils sont réalisés en avion et sur de très longues distances, sont à même de remettre carrément en cause la relation très claire qu'on a mis en évidence jusqu'ici entre la forme urbaine et la mobilité. Donc selon eux, on aurait, si on prenait en compte cette mobilité de loisirs, une courbe qui aurait une toute autre allure. Plus la densité augmente, plus les déplacements sont énergivores. Finalement, ces travaux ont conduit à remettre en question la densité urbaine et ses vertus. Est-ce que cette densité est si bénéfique que ça, si au final, elle pousse les urbains à fuir la ville et à aller chercher des opportunités qu'ils n'ont pas en avion et à consommer beaucoup d'énergie pour cela ? À mon sens, l'effet barbecue soulève trois questions qui constituent autant de pistes de recherche intéressantes. Tout d'abord, les mécanismes d'influence. Les chercheurs ont mis en évidence des liens statistiques, mais finalement, qu'est-ce qui pousse les urbains centraux à se déplacer fréquemment et sur de longues distances ? Par rapport à l'effet barbecue, je fais l'hypothèse que les urbains centraux ont des modes de vie qui comprennent des déplacements de longue distance. Mais ces déplacements de longue distance ne sont pas tous du même type. Il y a certains de ces déplacements qui sont en lien effectivement avec la recherche de la nature, du plein air, des environnements agréables qu'ils n'ont pas au quotidien. Ce sont des déplacements qu'on peut appeler compensatoires, puisqu'ils vont compenser un environnement résidentiel qu'ils n'ont pas au quotidien ailleurs. Mais il y a d'autres types de déplacements de loisirs qui sont aussi très importants. Ce sont des déplacements, finalement, pour aller chercher la ville ailleurs, pour aller chercher des opportunités urbaines ailleurs. Ce sont, par exemple, tous les week-ends qui sont réalisés par les urbains dans d'autres villes, grâce notamment au développement des compagnies aériennes low cost. Donc, finalement, l'effet barbecue, mis en évidence par Jean-Pierre Orfeuille et Soleret, ne concernerait qu'une partie de ces déplacements. Ça, c'est une hypothèse que je fais. Deuxième question et deuxième piste de recherche, finalement, l'ampleur de cet effet barbecue. Est-ce qu'il est vraiment à même de remettre en cause les vertus de la ville dense ? Si on ne s'intéresse qu'à un certain type de déplacement, les déplacements compensatoires, justement, on peut faire l'hypothèse qu'en fonction de certaines caractéristiques des agglomérations, notamment leur taille et l'accessibilité en transport public avec l'arrière-pays de l'agglomération en question, les déplacements compensatoires peuvent être réalisés sur de plus courtes distances et aussi avec d'autres moyens de transport que la voiture. Et dans ce cas-là, ces déplacements compensatoires auraient un bilan énergétique, un impact environnemental plus faible. Donc, il se peut que des centres-villes de même densité, en fonction de ces critères, ne génèrent pas des déplacements compensatoires de même nature et que dans certains cas, ces déplacements compensatoires ne renversent pas la courbe de Newman et Kenworthy et que la ville dense garde tous ses avantages en matière de mobilité. Là aussi, une question ouverte. Et puis, dernière piste de recherche, peut-on finalement agir sur la ville, construire la ville différemment pour générer moins de déplacements compensatoires, pour réduire cet effet barbecue ? La question qui se pose est finalement à quoi pourraient ressembler les cadres de vie urbains qui auraient à la fois les vertus de la ville dense et aussi qui présenterait des opportunités intéressantes pour les loisirs, pour les habitants des villes-centres, qu'ils soient quittes de dépenser beaucoup d'énergie, de se déplacer beaucoup pour rejoindre des opportunités qu'ils n'ont pas à proximité. Et puis, dans ce domaine, une question aussi essentielle, c'est est-ce que vraiment il est possible d'agir sur la mobilité de loisirs en sachant que, dans ce domaine, le déplacement est quelque chose qui imprègne beaucoup les représentations. Pour beaucoup, en fait, les vacances sont simplement synonymes de départ, de mobilité. Et cette association très forte est complètement indépendante des contextes résidentiels, finalement. Donc, il serait finalement vain de remettre en cause la ville dense pour agir sur ces déplacements dont on aurait finalement un solde incompressible. Et donc, là aussi, une question ouverte qui mériterait d'être explorée. Donc, voilà un peu les trois pistes de recherche autour de l'effet barbecue que je m'efforce de poursuivre dans ma recherche de doctorat qui porte sur les agglomérations de Genève et Zurich. Donc, une recherche qui allie méthode quantitative et qualitative et dont je pourrai bientôt, j'espère, vous présenter les principales conclusions.